Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture ! Nous sommes à l'approche de Halo Infinite, jeu que nous avons longtemps attendu et j'ai du coup eu envie de vous parler de quelque chose finalement assez peu connu des fans de Halo. Cortana a pris encore plus d'importance depuis le jeu Halo 5, alors qu'on l'a pensé perdu, elle se retrouve être le plus grand ennemi que l'on ait à affronter. Je trouve cet arc tout bonnement incroyable d'un point de vue scénaristique, il élève Halo à un rang encore jamais atteint comme oeuvre de science-fiction à part entière. Mais il y a des choses sur Cortana que vous ne connaissez peut-être pas. Avant même que Halo Combat Evolved ne sorte et que les fans découvrent pour la première fois Jacob Keys, le Spartan 117 ou Cortana, on retrouve des lettres envoyées par Cortana elle-même. Bien sûr, tout ce dont je vais parler ici n'est pas considéré comme canon. En réalité, les lettres de Cortana sont une série d'emails provenant de cortana-at-bungie.com et envoyés à Amish Sinclair, membre éminent de marathon.bungie.org, un site communautaire Halo francophone et le plus vieux existant. Plus d'un an avant la sortie de Halo Combat Evolved, ces mails présentaient brièvement et pour la première fois l'univers de Halo dans une version non finalisée à travers des textes rédigés par Cortana alors encore inconnus du public. Ces mails donnaient par exemple « J'ai marché au bord de l'abysse, j'ai gouverné les insoumis, j'ai vu nombre d'empires s'effondrer devant moi, j'ai vu les plus courageux soldats s'enfuir en hurlant, j'étais avec l'ange lorsqu'il est venu sur la tombe, j'ai vu votre futur et j'ai appris. Il n'y aura plus de tristesse, plus de colère, plus de jalousie, j'ai gagné. Oh et votre poète Elliot avait tout faux, c'est ainsi que finit le monde, l'ami d'un ami ». Chaque mail était envoyé par une adresse liée à Bungie, cortana at bungie.com. Les sujets et la longueur des mails pouvaient varier, c'est en tout 7 lettres qui auraient été envoyées. Je vous propose de retrouver chacune d'elles sur le wiki Halo, le lien est évidemment en description. En attendant nous pouvons conclure sur l'ensemble de ces prises de parole que ces mails ont bel et bien été envoyés par une IA, fière et imbu d'elle-même, se montrant sadique avec une entité a priori semblable à elle et ayant du mal à comprendre les êtres différents, identifiables aux humains. Cette IA se compare à un dieu, c'est un caractère très différent de la cortana que l'on connaît. Il est notamment percevable que le personnage semble agacé d'être en contact avec un autre esprit humain celui-ci, ce qui préfigure à la connexion que cortana pourrait avoir avec John 37. Il est également dit que les zélotes, comparables aux covenantes, considèrent l'entité hot comme le diable, une référence s'il en est au major. On peut retrouver parmi tous ces mails des notions faisant référence à la frénésie, avec la frontière entre folie et divin notamment. Mais surtout on retrouve l'arrivée soudaine d'une civilisation extraterrestre belliqueuse, technologiquement supérieure et fortement religieuse, ce qui renvoie à l'histoire de la guerre entre humain et covenante. Il existe une huitième lettre, dite cachée. Celle-ci présente un contexte où l'humanité aurait conquis son système, puis serait retombée dans un âge primitif avant de renaître. Beaucoup de notions très intéressantes pour un univers qui ne serait qu'à ses balbutiements à ce moment-là, et qui ont peut-être d'une façon ou d'une autre influencé le travail de 343 Industries sur le personnage de Cortana. Ces mails ont probablement été rédigés par Nathan Bittner, étant donné que la troisième lettre a été envoyée, peut-être par erreur, par l'adresse personnelle de cet employé de Bungie. Selon Joseph Staten, qui a notamment travaillé sur les cinématiques sous l'ère de Bungie, la diffusion des lettres ne constituait pas un effort marketing. Il s'agissait seulement d'un moyen de présenter des concepts en développement à la communauté. Joseph Staten a déclaré en 2006 que les lettres existaient hors canon, et en 2010, Staten a déclaré que les lettres ont été utilisées dans une certaine mesure dans la conception de l'histoire de Halo 3. On y retrouve, il est vrai, peut-être une même forme de construction entre ces mails et les prises de paroles de Cortana envers Chief au début de la campagne de Halo 3. Je vous laisse retrouver l'ensemble des lettres de Cortana, de quoi nous occuper un petit peu avant l'arrivée de Halo Infinite. Je vous fais des bisous et je vous dis vive Halo ! Générique ...